Son signe de croix et sa prière avant le conseil de ville. Il n'est qu'un pas personne avec sa religion, lui, puis s'il y a un gars, un flat, il ne commence pas à lui imposer les mains. Bien, imaginez-vous qu'il y a une députée libérale, elle ne voulait pas en parler, elle s'en va dans un voyage de représentation politique du Canada, dans une participation, un comité économique, peu importe. Et il y a des conservateurs aussi qui sont de la délégation. Puis là, cherche où? A été dans un restaurant, puis il allait à des allergies alimentaires. Puis moi, j'ai connu un jeune garçon qui, juste à aller dans un restaurant sans en prendre, juste humer l'atmosphère de l'allergie, ça s'est manifesté, puis il a fait un choc anaphylactique. Qu'est-ce que c'est qu'un choc? Il étouffe, il choque. C'est sérieux, on peut y rester. Alors la madame Christine Smith, fou non, on s'entend, parce qu'on ne veut pas l'identifier, elle-même ne veut pas être identifiée parce que ce n'est pas nécessaire. Elle est en train de choquer dans l'avion, comprends-tu, en revenant. T'as trois conservateurs qui sont là, puis plutôt d'idées, le RCR, croyez-moi ou pas, ils se mettent à genoux autour d'elle, ils imposent les mains, ils font des prières et des incantations. Puis on peut vous les nommer, les gars, là. Marc Ouarawa, Jeffrey Watson et Blaine Calkins. Ça, là, ils font des incantations. Ça, c'est fait pour aider ton prochain. C'est sûr que ça passe d'une libérale de moins. Ils font des incantations et des prières. Là, tu te dis, « J'suis-tu à la bonne place, moi, là? » « C'est-tu la bonne gang? » « Y a-tu de l'infiltration? » Moi, je veux bien qu'on ait mis un gars chez les libéraux dehors parce qu'il avait dit que les Inuits, c'était des têtes à plumes. C'est inacceptable. M. Ignatieff a bien fait de déclarer. Mais un gars qui impose les mains à une femme qui choque parce qu'elle fait un choc anaphylactique, qu'ils se mettent à trois, puis ils la laissent même pas respirer parce qu'ils veulent tous mettre les mains sur la tête, elle a besoin d'air, elle-là, elle n'a pas besoin d'incantation, s'entends-tu? Incroyable! Bien, ils sont candidats. Il faut que je vous parle d'un autre député qui a fait une déclaration dans le passé, au moment où on parle d'adoption, l'adoption internationale, politique, gouvernementale, Canada, est-ce qu'on s'ouvre davantage à l'adoption internationale, problème démographique, il faut que c'est ouvert à l'humanité, puis bon, blabla que vous voulez, il s'appelle Maurice Vellacotte, député conservateur. Il prend la parole à la Chambre des communes, juste pour vous donner une mentalité. Il y en a des conneries qui se disent à la Chambre des communes, puis t'as pas obligé d'être des propos religieux, là. Il y en a des propos laïcs qui se tiennent là, là. Il va te dire, de quoi, t'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre que c'est rien à comprendre. Il dit que lui, il est d'accord avec l'adoption, puis il donne son argumentaire. J'ai une famille biologique affectueuse avec laquelle j'ai vécu toute ma vie. Quand je dis que j'ai été adopté, je veux dire que je l'ai été par un père céleste. J'espère qu'il y a son chèque de pension alimentaire, votre père céleste. Ainsi, même quand je suis loin de mes parents terrestres, dans d'autres régions du monde ou du pays, ma famille indéfectible, sa famille céleste, veille sur lui. Il a ensuite évoqué le lien de la foi. Il est beaucoup question de l'adoption dans la Bible. Un ouvrage que vous aurez peut-être un jour l'occasion de consulter. Bien oui, on est des caves, nous autres. Nous autres, on ne l'a pas eu, la lumière et la vérité. La parole, il passait à côté de nous autres, on était assis en arrière. C'est pour cette raison que je suis très favorable à l'adoption. C'est son motif, ça, là. Il doit être créationniste, mais je suis sûr que le septième jour, il s'est reposé. Et que je l'appuie entièrement. Dieu le Père adopte les humains depuis des milliers d'années. Bien avant, qu'est-ce que vient en premier? L'œuf ou la poule, l'humain ou l'adoption divine. C'est avec ça qu'on va parler de péréquation, de retour justifié, de l'équité salariale, des taxes, de l'avenir du Canada dans la communauté internationale, de notre participation studieuse qui nous envoie en mission en Afghanistan, là. C'est quoi, là? C'est du monde comme ça, là. C'est une structure de pensée comme ça qui nous amène là. J'ai pas fini. Merci.